Générique 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 Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Fanny Roturier de Pailloux Libraire. Bonjour Fanny. Bonjour. Enterrer les morts, réparer les vivants c'est l'expression utilisée par l'auteur emprunté à Tchékov pour un beau roman mais le thème n'est pas très évident quand même. Le thème est très difficile, c'est une aventure particulière que l'auteur écrit, c'est en fait l'histoire du cœur, d'un cœur qui change de corps en moins de 24 heures. Donc l'histoire d'une transplantation cardiaque. Et comment démarre l'histoire, le roman ? Le roman, donc il y a Simon Limbre qui est au retour d'une session de surf avec des amis à un accident de voiture et... C'est un jeune homme, il faut le dire. C'est ça qui rend l'histoire... D'autant plus tragique. Les médecins à son arrivée aux urgences le déclarent mort car son cerveau est mort. Donc il est dans un coma dépassé et c'est le candidat donc idéal pour le don d'organes. Ces parents donc évidemment dévastés de chagrin sont donc face à un choix. Celui d'accepter que les organes de leur fils soient prélevés. Les médecins vont donc tout mettre en œuvre pour convaincre les parents car c'est important pour les gens à l'autre bout de la chaîne dont la vie est en sursis. Ils comptent sur ces organes pour... En l'occurrence, ce que je trouvais très joli c'est qu'on se rend compte parce que tout d'un coup c'est pour une fille de 6 ans, pour une autre personne de 10 ans, une personne de 50 ans. Et on se dit, c'est un beau geste. Oui, on voit toute la palette de... Et en deux mots, le style, qu'est-ce qui vous... Le style, le rythme peut être très très lent, chargé d'émotions et d'un coup le rythme très rapide face à l'urgence dans la nécessité de prendre des décisions rapides. À plusieurs voies aussi. Je crois que c'est ça qui touche aussi. À plusieurs voies. Tous les protagonistes du roman sont touchants dans leur particularité et l'auteur arrive vraiment à rendre l'émotion de chacun. Merci Fanny. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marc Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...